Dans cette vidéo, on va voir comment bien saisir les noms et gérer les variantes et équivalences, c'est-à-dire les différentes orthographes qui apparaissent dans les actes. Un nom est orthographié différemment d'un acte à l'autre et aussi dans un même acte. Entre le marié, par exemple, et son père, l'orthographe peut être différente. Un père et un enfant peuvent aussi porter des noms différents, si l'enfant a été ensuite adopté, par exemple. En Alsace, en Bretagne et dans d'autres régions, un nom peut être écrit aussi en français ou dans la langue régionale. Par exemple, Jean le Jeune peut aussi apparaître sous le nom Jean le Yaouanc, en breton. Il peut aussi avoir des changements, des évolutions dans le nom de famille au cours du temps. Par exemple, ici, on a Jean le Taillondour et son fils est appelé soit Louis Taillondour dit Baudiou ou Baudiou. Le fils de Louis, Guillaume, est appelé comme son père, Baudiou, Taillondour dit Baudiou, selon les actes. Le frère de Guillaume, Jean, lui, est né sous le nom Baudiou dit Taillondour. Ensuite, à la génération suivante, ici, les enfants de Guillaume, ils sont simplement nommés Baudiou. Ce qui apparaissait comme un surnom dit Baudiou est devenu le nom principal des individus. Vous voyez donc que les noms de famille peuvent apporter des difficultés dans les recherches généalogiques. Parce qu'il faut gérer les différentes orthographes possibles, la langue, et puis aussi les évolutions dans le temps. Ici, on a Pierre Le Rebourg. Rappelons que la saisie des noms dans Géniatique s'effectue en minuscules. C'est le logiciel qui va gérer les majuscules et les minuscules pour les particules de noms. Les particules, c'est le, du, là, par exemple. On va cliquer ici dans la case du père pour créer le père. Automatiquement, c'est le nom de l'enfant qui a été mis. S'il y a une évolution dans le temps, importante, on va changer le nom. On va mettre le rebours. J'ai tout saisi en minuscules. Le logiciel a mis la particule en minuscules et le reste du nom en majuscules. Je valide. Je crée une nouvelle fiche. Je vais créer le grand-père. Ce n'est plus le rebours, mais simplement rebours. Je valide et je crée ma fiche. Donc ici, sur trois générations, j'ai rebours, le rebours en deux mots, le rebours en un seul mot. Si je vais dans la recherche d'une personne, ici, fonction essentielle du logiciel, pour retrouver un individu parmi la centaine, voire de milliers de personnes que vous allez avoir dans votre généalogie. Ici, si je vais dans le dictionnaire des personnes, regardez. J'ai saisi trois noms, trois orthographes, mais je n'ai que deux noms qui apparaissent. Pourquoi ? Parce que quand il y a une particule, par exemple, le rebours avec un espace et rebours tout court apparaissent au même endroit. Si j'ai saisi de la croix en trois mots, la croix en deux mots ou croix tout court, tous apparaîtront à la lettre C, à croix. Si je fais une recherche par critère, je cherche rebours tout simplement pour voir les porteurs du nom. Je lance la recherche, il m'indique alors les le rebours, rebours et le rebours. En effet, si on saisit un nom différent entre le père et l'enfant, le logiciel crée une équivalence pour indiquer la variante. Ici, on va saisir la mère qui s'appelle de la croix Jeanne. Je valide ma saisie. Ici, j'ai Jeanne de la croix mariée avec Jacques le rebours. On va créer la grand-mère paternelle qui s'appelle aussi de la croix. Je valide. Là, en fait, je sais que de la croix et de la croix ici, c'est le même nom de famille mais orthographié de manière différente. Là, je n'ai pas d'équivalence qui est créée automatiquement puisqu'il n'y a pas de filiation entre les deux personnes. Eh bien, je vais aller créer cette équivalence automatiquement. Pour cela, je vais aller dans Utilitaire, Équivalence, Nom. Vous avez aussi une équivalence sur les prénoms. Vous allez pouvoir créer une équivalence entre, par exemple, Isabeau, Elisabeth, Isabelle. Puisqu'il arrive assez fréquemment qu'une personne portant ce prénom apparaisse sous ces trois possibilités. La même chose pour, par exemple, Perronel, Petronille. On clique sur Nom de famille. On arrive sur cet écran pour gérer les équivalences. Alors, on va voir les nouvelles possibilités de Génétique 2016. Depuis Génétique 2016, vous avez ici la possibilité de décocher la création automatique des équivalences, c'est-à-dire du nom différent entre le père et l'enfant. Cela va servir pour les personnes qui ne veulent pas que les équivalences soient créées automatiquement, qui veulent vraiment les gérer au cas par cas. Qui peuvent aussi avoir des ancêtres en Espagne, par exemple, où l'enfant prend le nom du père et de la mère, il y a des grosses évolutions, et les équivalences automatiques pourraient créer des équivalences erronées. Donc là, vous pouvez cocher ou non la création automatique des équivalences. On a ajouté aussi une partie exception. Quand il y a un enfant dont le père est inconnu, souvent, vous mettez dans le nom inconnu pour le père. Alors, cela pouvait créer beaucoup d'équivalences entre inconnu et divers noms comme Martin, Dupont. Donc ici, on peut mettre inconnu, c'est-à-dire qu'aucune équivalence ne sera créée avec le nom inconnu. On peut rajouter un nom, par exemple, simplement en mettant une virgule, et puis en saisissant le nom. Donc là, par exemple, sur le nom de France, aucune équivalence ne sera créée. Voilà les deux nouveautés pour la gestion des équivalences et des variantes de noms. Ici, en haut à gauche, vous avez tous les noms que vous avez saisis. Croix, Delacroix, Le Rebours. Alors ici, quand on a un petit chevron, c'est qu'il y a une équivalence entre, par exemple, Le Rebours ici et Rebours. Ici, j'ai Croix, Delacroix. Je vais cliquer sur Delacroix, cliquer sur le bouton Sélection du nom de référence, et je vais indiquer que Croix, c'est une variante du nom. Donc, je vais cliquer sur Croix, je vais faire Ajout du nom équivalent. Croix, Delacroix. Alors, maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, je vais cliquer sur Fermer. Donc, régulièrement, vous pouvez aller voir les équivalences de noms, dont le nom dans Utilitaire, Équivalence et Nom. On va créer une nouvelle fiche, isolée des autres. Alors, Le Rebours, Philippe, et je connais sa mère, qui s'appelle Delacroix-Marie. Là, j'ai saisi le nom tel qu'il écrit dans l'acte. Or, qu'est-ce que m'indique le logiciel ? Ici, qu'il y a un homonyme trouvé. Une personne qui porte donc le même nom et le même prénom. Je vérifie, bien sûr, en allant dans Rechercher. Qu'est-ce que m'indique le logiciel ? Qui a une Marie Delacroix. Or, regardez, ici, c'était bien Delacroix en un seul mot. Il m'indique une Marie Delacroix avec les particules. Voici donc l'intérêt de créer et de vérifier ses équivalences de noms. Car ça va éviter, très souvent, de créer des doublons. Alors, il vous indique l'homonyme. Vous vérifiez la personne en regardant ici son résumé de la fiche. Vous pouvez maintenant aussi cliquer sur Arbre et voir effectivement la personne avec sa famille proche dans un arbre généalogique. C'est une des nouveautés de Génétique 2016. Vous vérifiez, est-ce que c'est bien cette Marie Delacroix ? Ensuite, bien sûr, deux possibilités. Soit vous créez une nouvelle fiche, si ce n'est pas elle, ou alors on va faire sélection de la personne, puisque c'est bien elle. C'est bien la mère de Philippe et bien Marie Delacroix et le père Alphonse Rebours. Donc, je vais faire sélection de la personne. Qui est le père ? Est-ce que c'est bien Alphonse Rebours ? Oui, c'est bien lui. Je clique sur OK. Et ensuite, je valide ma saisie. Philippe est maintenant rattaché à son frère Jacques et à ses parents Alphonse et Marie Delacroix. Donc, vous voyez vraiment tout l'intérêt d'utiliser et de bien gérer les équivalences de noms. On peut effectivement créer des équivalences de noms, mais quels noms écrire dans la fiche ? Car une personne peut apparaître des fois avec 3, 4 orthographes différentes. Si le nom n'évolue pas dans le temps, je vous conseille de saisir une seule orthographe. Si vous avez des grosses évolutions dans le temps, comme on l'a vu par exemple ici sur Baudiou ou sur le taillon d'Ordie Baudiou, et bien vous allez changer l'orthographe entre le père et l'enfant. Lorsqu'on commence des recherches sur un nom, vous pouvez mettre par exemple ici rebours, point virgule, le rebours. Vous pouvez mettre différentes orthographes en séparant les noms avec un point virgule. Dans la recherche d'une personne, elle apparaîtra sous le nom rebours ou le rebours. Alors je ne vous conseille pas de mettre par exemple 10 orthographes différentes avec des points virgules. Vous mettez les principales. Surtout que maintenant, vous avez la possibilité de voir facilement ce que vous mettez dans les notices. Les notices, ce sont des fiches où vous allez saisir des informations sur un nom, un lieu, une profession. Ça existait avant, mais maintenant, vous savez tout de suite si vous avez une notice, ici grâce à l'onglet Notice et l'apparition du petit livre. Et dans ces notices, c'est là que vous pouvez mettre, par exemple sous la notice du nom Le Rebours, de noter les différentes orthographes. Et dès que vous cliquez sur un porteur du nom, la notice apparaît, ça va vous rappeler les différentes orthographes possibles sous lesquelles la personne peut apparaître. L'outil des équivalences pour noter les différentes variantes, la saisie des personnes et vos recherches seront facilitées. Sous-titrage Société Radio-Canada